Salut tout le monde, c'est MacBee ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très courte et en chemise. Eh ouais, vous avez vu ça ? Ça blague pas du tout ! Non mais stop, un mec en chemise qui coûte du Einstein, c'est pas possible. Tout d'abord, avant de lancer le sujet principal de cette vidéo, je tenais réellement à vous remercier tous pour le soutien inconditionnel pour Charbonner. C'est un truc de fou. Vous soutenez énormément mon dernier morceau Charbonner et la team, l'hymne de la team Charbonner. Et ça fait ultra, ultra plaisir. Merci, merci beaucoup, j'ai pas encore eu l'occasion de vous remercier. Donc voilà, sincèrement, merci vraiment. Je m'attendais à ce que vous aimiez, parce que voilà, moi je l'aimais, je me suis dit, ça reflète bien la team Charbonner, c'est sûr ils vont kiffer, tu vois. Mais je m'attendais vraiment pas à un retour aussi énorme en fait. Je m'attendais à de bons retours, mais pas à des retours comme ça. Grâce à tout ça, grâce à vos retours et vos messages, vos pouces, etc. Charbonner a été uploadé sur la grosse chaîne YouTube, Artstyle Updater. Je sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne avec un demi-million d'abonnés. Voilà, c'est une énorme chaîne qui met en avant les morceaux Artstyle. En plus de ça, vous m'avez envoyé tellement mes dons de positive, de gentillesse et tout, que ça m'a donné une force, mais vous imaginez même pas. J'ai qu'une hâte, c'est de vous partager mon prochain morceau. Vous m'avez vraiment donné tellement d'amour que du coup, je rebascule ça dans la musique. Je vous prépare à plusieurs projets, voilà. Je ne vous dis pas à quoi, c'est surprise. Il y aura du solo et pas que. Voilà, et je pense que vous allez être très très contents parce que ça va charbonner. Sale, sale ! Voilà, ça y est, la parenthèse est faite. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, je vous défie, je challenge mes abonnés. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé et sachez que je l'avais prévu depuis le début. Et oui, officiellement, je lance un concours de remix pour Charbonner. Bon, c'était un peu logique, vous voyez. Comme c'était la musique qui représente l'hymne de la team Charbonner, forcément que je vais créer un remix que la team Charbonner pourra remixer. Enfin, dans la logique, c'est presque ultra logique, quoi. Vous l'avez compris, le but de ce concours est de réaliser un remix de mon morceau Charbonner comme vous le voulez. Vous avez littéralement carte blanche. Tous les styles de musique sont acceptés, toutes les folies, tout, vraiment, vraiment, tout, 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 j'accepte tout. Je vous laisse carte blanche volontairement pour que vous laissiez parler votre créativité, voilà. Charbonner, foncer, surprenez-moi, sortez des trucs de l'espace, voilà. Moi, je vais vous donner le minimum et c'est à vous de vous faire kiffer et de me faire kiffer. Mon cher Macbee, comment fait-on pour participer ? C'est très très simple. Une fois que vous avez fait votre remix, vous le postez en commentaire de cette vidéo YouTube, soit sous un lien SoundCloud, soit sous un lien YouTube. Et j'insiste réellement, vous postez sous cette vidéo. Je centralise vraiment tout, 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 tout sur cette vidéo. C'est-à-dire que même si vous sortez une grosse, grosse pépite que vous me l'envoyez en DM Insta ou en DM Snapchat, ça ne comptera pas. Même si la musique est folle, ça ne comptera pas. Vraiment, c'est dans l'espace commentaire de ces vidéos que ça se joue. Et même si, voilà, vous avez plusieurs idées, vous avez, par exemple, je ne sais pas, vous avez envie de faire un remix de deux styles différents, et bien faites-le, faites les deux remixes et postez les deux remixes en commentaire. Il n'y a vraiment pas de soucis. Il n'y a pas de restriction de nombre, de style, de qualité, de quantité. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Vous charbonnez, c'est le principal. En ce qui concerne le temps, vous avez un mois pile poil. Donc, c'est-à-dire que vous avez jusqu'au 22 mars à 23h59 pour poster votre remix dans l'espace commentaire. J'ai choisi volontairement un mois parce que je me suis dit qu'en un mois, il y avait moyen que vous fassiez vraiment quelque chose de très très propre, de très très beau. Comme ça, vous avez vraiment le temps de vous caler là-dessus. Le but, c'est vraiment ça, c'est que vous vous fassiez kiffer, que vous preniez du plaisir à faire ce remix, mais en même temps, il ne faut pas que vous soyez pris par le temps. Là, vous avez un mois, donc vous pouvez y aller tranquillement. Ne cherchez pas à aller trop vite, à poster un remix dans l'espace commentaire là dans deux jours, vous voyez, pour se dire « Oh, je suis le premier, peut-être que Mike B va l'écouter, vas-y. » Sachez que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'écouterai tous les remixes. Donc voilà, ne vous dépêchez pas pour être sûr d'être dans le concours ou que je vous écoute. Sincèrement, non, prenez votre temps. Postez ça même à la dernière minute, à 23h58 s'il faut, mais prenez votre temps et faites-vous plaisir. Réellement, c'est ça qui est important. Oui, c'est un concours de remix, ça doit me plaire, mais avant de me plaire, il faut que ça vous plaise. C'est-à-dire que si vous faites un remix que vous kiffez, qu'il vous plaît, il y a de fortes chances qu'il me plaise. Bon voilà, tout ça, c'est bien beau, mais comment on fait le remix ? Il n'a pas les éléments nécessaires, McBean. Bien sûr, vous allez avoir les stems, no stress. Vous trouverez l'ensemble des éléments dont vous avez besoin dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Juste petite précision, vous ne trouverez pas la mélodie dans ce pack. Mais pourquoi, pourquoi il n'y a pas la mélodie ? En fait, si vous voulez, je ne veux pas que vous repreniez ma mélodie et que vous la retravaillez. Je ne veux pas que vous preniez la mélodie et que vous la changez un petit peu et que par exemple, vous fassiez un remix d'Obsab. Je veux réellement un remix qui vous ressemble. Un remix à votre image, à vous, pas un remix à l'image de McBean, vous voyez ? La mélodie me ressemble. Et bien là, je veux que vous partiez par exemple des accords et que vous construisiez votre propre mélodie à vous. C'est le but des remixes, vous voyez ? C'est de partir d'une base et de refaçonner la musique totalement différemment. Et pour ceux qui s'inquiètent un peu en mode, ouais mais moi j'ai un peu de mal avec les mélodies, comment je pars de tes accords et j'arrive à une mélodie bien travaillée, etc. Si vous êtes un peu coincé à ce niveau-là, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait, comment faire une mélodie simplement ou facilement, je ne sais plus ce que j'ai mis. Regardez ce tuto-là où je vous montre comment moi je pars des accords et je fais une mélodie. Reprenez le même principe. Et pour terminer, je voulais vous dire que vous pouvez réellement tous gagner. Parce qu'en fait, si vous voulez, je vais certainement faire une vidéo où j'écoute vos remixes, ok ? Je ne m'impose pas de restrictions pareilles en termes de gagnants, vous voyez ? Je pars pas du principe qu'il y aura un gagnant. Non, en vrai je vais voir. On verra bien, il peut y avoir un gagnant ou deux gagnants ou trois ou quatre ou cinq ou six, vous voyez ? Donc n'hésitez pas, foncez, envoyez vos remixes. Et donc forcément, vous vous doutez bien, le ou les gagnants, bah ils gagnent quelque chose puisqu'ils sont gagnants. C'est logique ça putain ! Comme récompense, le ou les gagnants verront leur remix uploadé sur Deezer, Spotify, etc. Toutes les plateformes de stream musical. Vous aurez également votre remix d'uploadé sur la chaîne, voilà. Dans l'espoir que ça vous donne de la visibilité. Parce que voilà, si vous avez produit un bon remix, c'est que vous êtes talentueux. Donc vous méritez d'avoir de la reconnaissance. Donc voilà, j'uploaderai chacun de vos remixes sur la chaîne. En espérant que ça puisse vous faire monter, vous apporter un petit peu de gens et que les gens reconnaissent votre travail. Enfin, vous savez très bien comment je me positionne là-dessus. Je ferai tout ce qui est en bon possible pour promouvoir les jeunes talents, promouvoir ceux qui sont dans l'ombre et qui font des trucs de fou. Pour le ou les gagnants, il y aura une petite surprise, voilà. Je ne vous en dis pas plus, il y aura une petite surprise. C'est quelque chose que vous recevrez chez vous. Donc forcément, je prendrai contact avec vous, vous vous doutez bien. Donc voilà, mais je n'en dis réellement pas plus, il y a une petite surprise. Donc voilà, foncez les gars, foncez ! Ne partez pas du principe, ouais mais ça fait quelques mois que je compose donc je suis nul. Ouais mais McB, il ne va pas choisir ma musique, McB, il ne va pas écouter ma musique. Non, vous ne posez pas tant de questions. Vous avez envie de participer, vous avez envie de composer, vous avez envie de faire un remix. Foncez les gars, charbonnez, allez-y vous posez pas de questions, surprenez-moi. N'oubliez jamais, c'est en charbonnant que l'on devient un charbonneur. Si vous ne faites jamais de musique, vous n'évoluerez jamais, vous ne gagnerez jamais en expérience. Donc voilà, ce concours est vraiment une occasion pour vous de vous entraîner. Même si vous perdez, bah c'est pas un échec les gars. Vous vous êtes entraîné, vous avez gagné de l'expérience et vous continuerez, vous continuerez, vous continuerez. En tout cas, j'espère réellement que vous serez nombreux à participer. Je vous fais plein plein de gros bisous, on se voit très très bientôt sur Youtube. Et on vient, à plus dans le but. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz